Jean-Baptiste Grange bonjour bonjour ravi de te retrouver ici sur la face de Bellevard alors comment c'était ce premier entraînement ici sur cette face aujourd'hui ah c'est jamais évident le premier entraînement sur la face voilà ça fait un petit moment qu'on n'a pas qu'on n'a pas skier sur des pentes aussi raides et c'est vrai que là il y a voilà la pente nous aspire par endroits et on n'a plus trop l'habitude donc voilà c'est une bonne ça fait du bien de revenir dessus même si c'est pas facile voilà physiquement faut être vraiment présent parce que voilà la face c'est aussi c'est un combat donc donc voilà mais je suis plutôt plutôt satisfait de revenir ici de reprendre contact avec cette piste de reprendre un peu des bons repères et voilà elle était comment cette neige c'est sûr que là les températures sont redevenues un petit peu plus chaudes maintenant il fait quand même assez froid la nuit et en fait à partir du moment où on injecte de l'eau dans la piste les températures sont assez froides pour que ça durcisse bien donc là les les conditions sont déjà bien dures ça a bien gelé je pense qu'au fur et à mesure des journées là où on va s'entraîner ça va vraiment venir très très dur c'est ta première compétition de la saison d'hiver à lévis avait été annulée pour manque de neige j'imagine que tu as pas mal d'ambition par rapport à tout ça surtout sur en terre française ouais c'est certain après voilà val d'isère c'est une piste que j'ai que j'ai skié à maintes reprises et la face c'est une course c'est pour nous c'est un combat parce que parce que la piste elle est hyper exigeante c'est un combat et en même temps c'est aussi une piste où faut rester très calme donc donc c'est vrai que par rapport à ça voilà c'est une composante à trouver d'être vraiment dedans d'être vraiment présent mais tout en restant calme et lucide parce que parce que si tu veux trop en mettre tu peux vite partir à la faute donc voilà la face elle se respecte aussi voilà on va surtout continuer à bien prendre les repères pendant encore quelques jours et puis après on va se préparer tranquillement pour pour la première on le voyait un petit changement de tracé par rapport aux années précédentes c'est à dire que on tire vers la gauche maintenant quand on descend au lieu de tirer vers la droite ça change ça change quelque chose enfin c'est surtout pour la dernière partie où voilà où on faisait un léger virage et on venait un petit peu en travers pour les rejoindre la ligne d'arrivée là ce sera plus dans l'axe donc normalement ça devrait se skier un peu plus facilement parce que c'est vrai que cette dernière partie n'était jamais évidente parce que tu as toujours t'arrives en fin de manche t'es déjà bien épuisé et c'est et c'est vrai que c'était une partie un petit peu déversante un petit peu en travers et elle n'était jamais évidente donc voilà je pense que le fait qu'elle soit dans l'axe ce sera plutôt mieux pour nous avec un seul piqué plutôt que des portes ça va changer quelque chose bah c'est vrai que c'est un peu particulier parce que le ski à la base c'est de passer entre deux portes et là il n'y en a plus qu'une voilà bon je pense que c'est vrai que qu'au niveau de la télé je pense les gens les gens qui connaissent pas grand chose de ski devait pas toujours trop s'y retrouver avec tous ces piquets donc je pense que ça devrait simplifier un petit peu après après c'est vrai que c'est particulier de voir des tracés comme ça on a un peu l'impression d'être encore à l'entraînement quoi julien liseroux bonjour bonjour alors julien premières impressions par rapport à ce premier entraînement sur la face de cette année on a l'impression d'être au printemps que la piste est facile mais la face est toujours aussi terrible les conditions sont top la neige est bonne comme on l'aime et puis il fait super beau il fait doux donc on en profite un maximum et tu confirmes bien elle est bien dure en tous les cas il sera équitable pour tout le monde ouais je crois que le gros avantage de liserre c'est ça fait un petit peu frigo la nuit donc voilà tout le monde ils ont arrosé il ya plus de deux jours maintenant et là les conditions sont vraiment pas mal c'est de la neige on va dire plutôt agressive et plutôt facile cette année il y a eu des tombées de neige assez tardif donc il ya pas mal de mouvements de terrain les reliefs sont assez marqués donc voilà ce s'adapter à la pente aux mouvements de terrain s'adapter à la neige tout simplement un entraîneur un entraînement grandeur nature cette aire d'arrivée qui va être dans l'axe je crois que c'est du positif pour tout le monde pour les coureurs comme pour les spectateurs et puis voilà après c'est surtout nous un bon entraînement physique avec l'altitude un bon entraînement technique avec le matériel et puis voilà maintenant l'objectif c'est aussi de faire de la fraîcheur physique et mentale pour arriver en pleine forme le jour j c'est quoi tes ambitions alors moi mes ambitions c'est comme à chaque course c'est d'avoir le sourire départ de tout donner d'avoir le sourire l'arrivée c'est plus facile d'avoir le sourire quand on a été bon donc voilà voilà cette année c'est une année un petit peu particulière parce que ça sera notre premier slalom ici à val d'isert ça sera l'ouverture de la saison donc l'envie elle est là la motivation elle est là après il faut il faut empiler toutes les assiettes pour pour arriver près le jour j donc voilà moi c'est ça mon objectif principal et tu te sens comment ben je suis je suis un jeune un jeune dans ma tête dans un corps de vieux mais mon corps il me laisse plutôt tranquille en ce moment il est je suis en forme j'ai pas trop de douleurs je me fais plaisir sur les skis donc voilà maintenant il reste plus qu'à skier vite merci